Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informés de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, le mardi 21 novembre 2023, nous abordons l'étincelle de discorde dangereuse que le Hamas cherche à allumer au Maroc. Khaled Mish'al, leader en exil du mouvement palestinien Hamas, a outrepassé les bornes en donnant des leçons de résistance aux Marocains. Il a tenté de semer la zizanie parmi les Marocains, suggérant une fracture entre l'Etat et son peuple et risquant d'importer le conflit de Gaza sur le sol marocain. Restez avec nous pour plus de détails dans cette analyse du journaliste Tariq Qatab, tiré du site d'information Le 360. Un leader aura rarement aussi bien porté son nom. C'est ainsi que Khaled Mish'al, traduisé, étincelle, veut allumer le feu de la fitna au Maroc. C'est le moins que l'on puisse dire suite à sa sortie par vidéo diffusée hier dimanche 19 novembre, devant les militants du Parti de la Justice et du Développement, PJD, et leur base idéologique, le Mouvement Unicité et Réformes, M.U.R., lors d'un meeting de solidarité avec la Palestine organisée au siège de ce dernier à Rabat. Le ton directif, le point levé, l'air sévère, le président du mouvement palestinien Hamas à l'étranger, a poussé l'audace jusqu'à interpeller directement les Marocains, les incitant à la désobéissance civile. Je m'adresse à vous, Marocains, population, islamistes, forces vives, politiques, quels que soient vos courants politiques ou idéologiques. Il y a un pas que vous Marocains, pouvez franchir, interpellez vos dirigeants. Je dis cela parce que je suis jaloux du Maroc, de ses intérêts et de sa sécurité. Faites-le par jalousie de la Palestine, s'est exclamé le leader du mouvement islamiste palestinien, en guerre contre l'armée israélienne depuis l'attaque menée le 7 octobre dernier par ses brigades. Que demande Khaled Mechahal et qu'est-ce qui peut expliquer, faute de le justifier, ce véritable appel à l'insurrection ? Que le Maroc rompe ses relations avec Israël, qu'il arrête le processus de normalisation, qu'il expulse l'ambassadeur israélien, note de la rédaction, et qu'il tourne une page hors contexte, a ajouté enflammé, celui qui réside depuis plusieurs années à Doha, dans le confort de l'accueil princier que lui accorde le Qatar, loin, très loin des bombardements israéliens qui s'abattent sur Gaza et sa population. Pour lui, c'est au prix d'une rupture entre les Marocains et leurs autorités suprêmes, entendez l'institution monarchique, que le Maroc gagnera en respectabilité, puisque c'est le seul moyen de pousser les États-Unis et l'Occident à changer de position. Il oublie en cela le rôle que peut jouer un pays comme le Qatar, qui l'héberge pourtant mais qu'il n'ose désigner, ne serait ce qu'indirectement. Tout comme il s'abstient de citer un pays comme la Turquie, dont le président Recep Tayyip Erdogan, tout en se revendiquant des frères musulmans, auxquels appartient le Hamas, continue son business à usual avec l'État hébreu. Pourquoi donc le Maroc ? Tout simplement parce que le NUR, et donc le PJD, qui pivotent autour de la même sphère, l'y autorise. Sinon, comment oserait-il contourner les autorités du pays pour haranguer les foules de la sorte, pointe un analyste. Dans sa tentative d'exporter le drame de Gaza au Maroc, Khaled Mechah laissait également de faire pression sur les pouvoirs publics en manipulant les populations. Il y va pour lui de la capacité du pays à corriger une erreur, entendez la reprise des relations, signée pourtant des mains de l'ancien secrétaire général du PJD et ex-chef du gouvernement Saad Eddin El-Hotmani. Ainsi, ce ne serait rien d'autre qu'un devoir accompli et une preuve réelle de soutien à la résistance. Pour le responsable du Hamas, c'est cela ou rien. Rappelons que Khaled Mechahal n'en est pas à son premier forfait s'agissant du Maroc. Il s'était comporté de la sorte en 2017 au Maroc, en tenant un discours tout aussi directif à l'adresse des chefs des partis qu'il avait rencontrés, de la formation islamiste au Parti Authenticité et Modernité, PAM, en passant par le Parti du Progrès et du Socialisme, PPS, et l'Union Socialiste des Forces Populaires, USFP. A cette différence près qu'il semble avoir oublié ses remerciements d'alors au souverain pour son appui inconditionnel à la cause palestinienne. Comme il semble également oublier que le Maroc a été parmi les premiers pays à porter secours au Gazaoui suite à la récente riposte israélienne. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. . Sous-titrage ST' 501